bonjour à tous comment allez vous ça va ça va bien aujourd'hui on va faire une recette de foie en galettes et bien sûr des galettes farcies au foie de vous bien sûr et le coeur et le rognon qu'on fera en brochette donc c'est parti vous prenez la quantité dont vous avez besoin donc je vais dire c'est peu importe c'est juste la technique après on peut adapter comme on veut donc là je coupe le foie à part vraiment juste le foie à part voilà pour parce que le foie en fait il est facile à cuire donc mais il faut le couper très 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 petit parce que quand il sera cuit il va durcir donc du coup dans la pâte ça va faire des morceaux et des gros morceaux c'est pas beaucoup on va avoir l'impression qu'il y a des montagnes dans la galette donc voilà donc une fois que c'est fait on va couper les rognons et le coeur à part qu'on va mettre en brochette bien sûr faut pas les couper tout petit comme 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 le foie on va les couper on va faire des morceaux hein de façon à ce qu'on les mette dans la brochette donc voilà donc après je vais dire vous faites comme vous faites d'habitude donc comme vous faites d'habitude les brochettes donc c'est pas compliqué et puis voilà quand c'est fait bien sûr là je viens de couper couper les rognons là je coupe le coeur en fait il faut enlever tous les nerfs et tout ça parce que c'est les nerfs ça ne cuit pas donc c'est désagréable quand vous mangez en bouche et voilà donc là c'est bon là je sépare les deux alors le foie je vais le mettre à part donc je mets les épices gingembre poivre le massis j'ai mis le massis la cardamone le curcuma le cumin le sel le piment doux le piment fort voilà le piment fort elle est là et quoi d'autre qu'est ce qu'elle a mis encore épices manioc coriandre j'ai mis du congelé pour mettre du frais il n'y a pas de souci et puis on va mélanger le tout avec l'huile d'olive mélangée à l'huile de table parce que voilà on va aller voilà pour mélanger le tout quoi donc ensuite je vais couper je vais prendre un oignon je vais couper tout petit tout petit tout petit et puis je mets la moitié dans le dans le foie la partie du foie et la moitié l'autre moitié dans la partie du coeur bien sûr là j'ai mis couper quelques tomates cerises on peut mettre une tomate entière tout dépend si vous aimez les tomates j'ai gratté une gousse d'ail dedans et puis là j'ai salé parce que j'ai oublié le sel avant donc là je fais pareil avec le coeur bon c'est des tout petits oignons donc c'est maintenant si vous en avez un gros vous coupez en deux vous mettez la moitié d'un côté la moitié de l'autre donc et là comme c'était des petits oignons donc voilà alors ensuite voilà j'ai mis l'oignon je gratte également une gousse d'ail et puis je mets les épices pareil la coriandre le sel le poivre la cardamone le massisse le cumin le piment doux le piment fort gingembre voilà et la coriandre moulu et piment fort voilà la coriandre moulu il faut la mettre aussi dans le foie aussi et puis on mélange tout avec l'huile d'olive et l'huile de table mélangée donc voilà maintenant je vais faire revenir le foie dans la poêle en fait c'est une petite marmite ou une poêle c'est égal donc comme je n'avais pas assez de mi d'huile j'ai rajouté deux cuillères à soupe parce que ça va frire donc du coup du coup voilà on va juste on a laissé revenir quelques minutes avant de mettre l'oeuf alors je sais plus combien de temps j'ai mis mais bon c'est pas quoi ça doit être trois cinq minutes on fait revenir cinq minutes et puis après on rajoute on verse un oeuf on casse un oeuf et puis on le verse dans la préparation du foie voilà on laisse prendre l'oeuf et puis on sort le tout et puis on va préparer la pâte avec laquelle on va faire les galettes de foie donc là c'est juste un tout petit peu de farine voilà parce que j'avais pas beaucoup donc après il faut adapter les ingredients à la recette franchement il n'y a rien de compliqué vous pouvez je veux dire vraiment personnaliser la recette donc c'est juste l'idée là et puis après on en fait ce qu'on veut donc j'ai travaillé la pâte voilà en fait j'ai pas mis de levure je vous dis tout de suite je pense pas que j'ai mis de levure parce que j'ai mis la levure c'est depuis un moment que j'ai fait la recette mais voilà j'ai laissé et puis c'est maintenant Lyon Lictab en ligne donc là je fais jambroche jambroche le foie et les rognons ouais je fais les brochettes en fait et puis comme ça je les mets à cuire bien sûr maintenant si vous avez le four je pense que moi j'ai utilisé la raclette pour pouvoir cuire mes brochettes à ce moment là j'avais pas encore le j'avais pas encore le grill Tefal donc je fais avec celui-là aussi aussi bien donc les appareils on les transforme comme on veut du moment qu'on les utilise à bon escient voilà donc là je boule ma pâte voilà je fais des petites boules à peu près et puis après j'ai huile le plan de travail puis j'étale un peu et puis je les replie en forme de losange de triangle plutôt je sais pas ce que je fais avec les losanges en ce moment donc voilà et puis on l'étale bien et puis après on les met à cuire bon là je voulais la mettre sur la crêpière mais c'est pas c'est pas assez puissant pour pouvoir la cuire donc j'ai dû mettre j'ai dû continuer à la poêle et bien sûr les brochettes cuisent en parallèle donc bien sûr faut mettre un petit peu d'huile pour qu'elles puissent comme genre une semaine quoi donc ou bien non plus tôt pour tout pas une semaine donc vous faites cuire normalement franchement compliqué puis après voilà on fait toujours la même technique vous remplissez vous voyez pourquoi je vous dis il faut bien couper les morceaux de foie en tout petit tout petit après bon quand il est cuit on peut encore essayer de réduire encore la la taille mais bon ce serait bien au début comme ça ça évite ça évite de gaspiller du temps et voilà donc voilà puis on fait tout le on cuit les galettes deux fois et puis voilà bien sûr je suis en train de faire le thé ça passe très bien avec et bien sûr pour le thé j'ai jamais fait de vidéo mais si vous voulez que j'en fais une j'en fais une il n'y a pas de souci donc là j'avais déjà préparé le thé et puis là je mets la coriandre pardon les gens qui s'écoutent pas c'est comme ça je mets la menthe et puis j'ai mis le sel mais c'est sérieux le sucre pardon et puis voilà j'ai mis un petit peu de de shiva à l'absinthe sèche et j'ai mis un petit peu d'eau chaude l'eau bouillante pour enlever l'excédent parce que quand vous la mettez directement comme ça c'est trop 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 fort et du coup voilà et puis après vous vous servez voilà les galettes et brochettes et avec une belle salade sans pas se craindre et puis c'est bon pour la santé le foie donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwadzim ladi partagez like et salam alaikum mouah mouah mouah